waouh on n'invite pas le diable à sa table mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nions Reborn en dessous de cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus abonnez vous activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo on n'invite pas le diable à sa table qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire mes frères et soeurs qu'est ce que ça veut dire cette vidéo va sauver beaucoup de vies et va amener des gens à faire vraiment attention sur tout ce qui se passe autour d'eux ou encore sur comment ils choisissent leurs amis ou encore leurs servantes ou encore leur personnel franchement ça va tous nous aider mes frères et soeurs ça va nous aider c'est pour ça que Nions Reborn est né conseil d'un ami pour vous révéler des choses cachées dans ce monde qui pourront vous sauver la vie ce qui suit est un témoignage c'est un témoignage vrai ça veut dire que nos réactions nos vidéos que nous faisons de cette façon sont tout simplement des témoignages que nous discutons nous retraitons avec vous pour comprendre ensemble tout ce qui se passe dans ce monde qu'on ignore ou qu'on prend certains détails qu'on a manqué de comprendre mais ça ça va être très utile aujourd'hui franchement très utile ok là c'est pas ma dire entendre dans le visage ici j'essaie que tu es prêt j'essaie que vous êtes chaud recevoir ce message aujourd'hui franchement c'est normal c'est vérité bien voici les témoignages voici l'histoire il y a un jeune couple ce couple a un jour rencontré quelqu'un un enfant ou devant la porte en train de pleurer en train de pleurer et ils ont demandé à l'enfant où étaient ses parents enfin dit que nous n'avons pas de parents qu'ils étaient orphelins alors ils ont amené cet enfant-là dans un orphéli n'a quand on voit cet enfant-là dans cette orphéli n'a après eux-mêmes ils ont trouvé là-bas une jeune fille de 15 ans qu'elles ont trouvé cette jeune fille de 15 ans tout de suite cette fille les a séduit ils se sont dit que s'ils ramènent cette fille à la maison elle pourra tout simplement s'occuper de certaines choses à la maison entretenir certaines choses en tout cas elles seraient d'une grande utilité ou comme ils n'ont pas d'enfant de cette taille et bien les aideraient dans beaucoup de tâches en fait c'est ça c'est ce qu'elles ont regardé et elles sont allées tout simplement adopter un nouvel enfant une nouvelle fille Jésus est-ce que c'est mauvais quelle que soit la raison pour laquelle vous adoptez un enfant est-ce que c'est mauvais ça n'a rien de mauvais tout sauf ce qui est mauvais mais le problème ne vient pas de cette action le problème ne vient pas de le problème vient de qui de l'enfant la fille qu'ils sont allés chercher en fait cette fille là n'est pas une fille comme toutes les autres c'est une sorcière mais ils ne savent pas ils sont allés prendre une sorcière qu'ils ont amené chez eux sans s'en rendre compte Hey ! Hey ! On poursuit l'histoire s'il vous plait Que va-t-il s'est passé ? Si c'est une sorcière et qu'ils a mené cette femme, cette fille à la maison avec l'esprit de destruction que la société elle a en elle, elle va chercher à faire quoi ? Elle va chercher à détruire la famille c'est ce qu'elle a commencé à faire Dès qu'elle est entrée dans cette maison, elle a commencé à placer quoi ? des caméras de surveillance dans cette maison Elle a commencé à contrôler les faits et gestes de chaque personne vivant dans cette maison Tous les mouvements de ceux qui se trouvent dans la maison étaient maintenant observés Elle allait même au travail de ce monsieur, de son patron Elle va dans son travail pour savoir tout ce que ce dernier fait dans les moindres détails En fait, elle a maintenant installé quoi ? Tous les caméras de surveillance à la maison Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire quoi ? Transformer cette maison en lieu de rencontre de la sorcellerie Pendant ce temps, cette famille, ils ne savent rien Ils ne savent rien de tout ça Ils ne savent même pas même que ces choses existent Mes frères et sœurs C'est pourquoi Nanskribbon est né Pour vous amener à croire ces choses Ou encore découvrir ces choses Pour vous ouvrir les yeux sur la réalité de toutes ces histoires Mes frères et sœurs C'est grave Il faut que quelqu'un vous en parle Il faut que quelqu'un vous révèle toutes ces choses aujourd'hui Ce n'est pas tout Après avoir installé les caméras de suiveurs dans la maison Après avoir transformé cette maison en lieu de rencontre de la sorcellerie Elle va maintenant passer à l'action Elle est allée dans le monde de la sorcellerie Où là-bas elle est elle-même une reine Une reine de la sorcellerie Elle est allophenina alors qu'elle est reine de la sorcellerie C'est alors Elle est allée dans le monde Et la reine qui est là-bas Lui a dit Que nous t'avons amené dans cette famille Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour t'amuser Tu dois commencer déjà à faire ton premier sacrifice Mes frères et soeurs Ça commence à faire peur Mais n'ayez pas peur Nous devons vous dire toutes ces choses Pour que vos yeux sourds Sinon c'est dans l'ignorance Vous allez tomber dans cette situation d'histoire Et ce serait vraiment grave pour vous Mes frères et soeurs Ecoutez bien Cette femme-là Cette reine Dit à cette fille Que sa princesse Qu'elle doit maintenant faire quoi ? Faire des sacrifices Regardez Faire des sacrifices Son premier sacrifice Pour commencer Comme premier sacrifice Elle a tué le premier enfant De cette femme De cette famille Oh mes frères et soeurs L'enfant est mort de façon mystérieuse Comme si on l'avait étranglé Mais aucun de Personne d'entre eux N'a pu s'imaginer que C'était la sorcellerie Qui était derrière tout ça Ils avaient de belles voitures Ils avaient tout Ils avaient de l'argent Mais ils n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie Pour les ouvrir les yeux Si l'existence de ces choses Ou sur l'état d'âme de cette jeune fille Ça veut dire Que avant d'amener Quelqu'un chez vous Avant de marcher avec quelqu'un Avant d'embaucher quelqu'un Au travail Avant même d'avoir un ami Ou de choisir une telle personne Découvrir d'abord Découvrir d'abord Quel est son état d'âme Si elle avait su au départ L'état d'âme de cette jeune fille Ce premier sacrifice n'aurait pas lieu Mais c'est pas tout Voici que l'esprit de la destruction Qui s'appelle la sorcellerie Qui se trouve en cette jeune fille Va se mettre maintenant A consommer qui ? Les enfants de la famille La femme avait d'autres enfants En dehors de son mari Et un jour Ces enfants Ces enfants Venaient à la maison Pour passer un temps Avec leur maman Ou avec la famille De leur maman Et cette jeune fille Qui n'était pas informée Du fait que Cette femme Ou cette famille Avec des enfants En dehors De Ces enfants Qu'elle connait Elle va aller Poser une question A cette femme Quelle est la question Quelle est la question Quelle est la question Quelle est la question Vous savez que le sorcier Il a un mauvais esprit Il n'a pas honte Il peut même venir Il peut s'approcher Il peut même s'approcher Pour vous poser cette question Oui Le sorcier s'approche Le diable s'approche De Jésus Christ Le sorcier aussi s'approche Elle s'est carrément Approchée de cette femme Et elle lui a posé La question de savoir Mais madame Dites-moi Les enfants Qu'ils arrivent là Qui sont-ils ? Est-ce que ce sont Ce ne sont les enfants De monsieur ou bien Vous avez eu ces enfants D'ailleurs ? Vous voyez la question Qu'est-ce que c'est S'est la pose ? Le pose La femme même Elle était là Elle était étonnée Elle dit Mais quel est ton problème ? S'ils se sont dit Monsieur de Dieu Toi où est ton problème ? Vous avez vu comme cette femme a réagi ? Elle dit Pardon madame Pardon madame Excuse-moi Excuse-moi Ha ! Mais préparer un coup derrière ça Vous savez ce qui s'est passé après ? Dès que les enfants Sont arrivés à la maison devant le portail On ne sait pas ce qui s'est passé Ils sont tous morts Trois enfants Morts devant le portail Hey ! Mes frères et soeurs Hey ! Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Est-ce que vous voyez où on va avec cette histoire ? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on vous dit qu'il est très important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie ? Est-ce que vous comprenez maintenant ? Si cette famille, je vous rappelle Avaient vu l'état d'ami Avaient découvert que cet enfant est une mauvaise personne Ou est une sorcière Il n'y aurait pas tous ces problèmes là Voici que cette femme Va commencer à perdre chacun de ses enfants L'un après l'autre Mais vous savez que toujours dans la famille Il y a toujours une personne Que même si elle n'est pas chrétienne Mais à qui Dieu se révèle Pour que toute la famille à côté puisse se réveiller La femme a sa grande-fille Quand sa grande-fille est entrée en contact avec cette fille Qu'elle est servante Elle dit à sa maman Maman Qui est cette fille-là ? Elle a demandé Elle a posé cette question Maman Qui est cette fille-là ? Ça m'a dit C'est notre nouvelle servant Elle est à la finale Je n'envoie à la maison Pour qu'elle fasse tout Elle dit Maman, franchement Je ne sais pas comment elle est Mais mon esprit n'arrive pas à l'accepter Elle dit Elle dit son esprit n'arrive pas à l'accepter Sa maman dit Oh, arrête tes bêtises Et elle lui a demandé Mais dis-moi Pourquoi tu t'appelles princesse ? Est-ce que ta maman c'est une reine ? Et la fille va lui dire Oui, effectivement Ma mère c'est une reine Elle est une reine de... Où ça ? Regardez Sa maman m'a dit Oh, faut arrêter de poser des questions bizarres La fille la laisse Elle va aller faire La cuisine Vous voyez Cette jeune fille Elle recherchait Elle rentre en profondeur Pour découvrir L'origine de cette femme De cette femme De cette enfant Mais Vous voyez comment le diable travaille Vous voyez comment l'esprit de la société travaille Mes frères et sœurs Et cet enfant A commencé A détruire Ca c'est votre même A commencer à détruire Toute cette famille Mes frères et sœurs Détruire la famille Petit à petit Petit à petit Juste rentrer dans le boulot du travail Le boulot de ce monsieur Elle allait faire en sorte qu'il y a des problèmes au travail Dans le business de ce monsieur Il y a eu des tournements de 50 millions de dollars Le business de ce monsieur a pris un coup Et dans le monde de la sorcellerie Ils lui ont transmis quoi ? L'esprit Un esprit du sexe C'est-à-dire qu'il est là Il doit toujours avoir du sexe Il doit avoir du sexe En permanence No stop No stop Tout le jour Après ils l'ont Comment ça commence ? Après ils l'ont donné quoi ? L'esprit du fond Ce monsieur qui ne buvait pas Qui était concentré sur son business S'est mis à faire quoi ? A consommer de la boisson de façon anormale Il s'est lamenté Waouh Il s'est lamenté Son business a pris un coup Vous voyez ? C'est pourquoi on dit qu'il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie Parce que tu peux avoir l'argent Tu peux avoir toutes ses richesses Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie Un petit sorcier peut venir renverser toute ton affaire Alors que si tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi Il va menacer qui ? Le dévoureur Et ton business ne va pas chuter En plus si tu peux être dit Tu lui mets va s'assoir dans tes affaires Parce que tu respectes sa parole et tu l'honores Et cette fille-là A détruit le business de ce monsieur Après entrer dans cette famille Entrer dans cette maison Elle a tout détruit Détruit le business Et le problème maintenant vous s'enchaînez S'enchaînez à la maison Monsieur et madame Parle La guerre Un moment donné Un moment donné La femme a compris que Il faut aller à l'église Il faut chercher la face de Dieu C'est vrai on avait la richesse On a pas connu Dieu Mais là ça devient difficile Il faut qu'on rentre en contact Avec les hommes de Dieu Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a laissé un homme de Dieu En pleurant Et expliquant Tout ce qui s'est passé Tout ce qu'elle a traversé Et cet homme de Dieu Et cet homme de Dieu là Dieu merci à ton monsieur bonhomme de Dieu Il s'est mis à prier Quand il s'est mis à prier Dieu lui a révélé que Dans la famille Il y a une fille qui est venue là-bas Et cette fille là Elle a des problèmes Elle n'est pas comme toutes les filles Et cet homme de Dieu lui a dit Bon attends je vais venir chez toi Et arriver chez toi Nous allons tout simplement Nous allons tout simplement Comprendre ce qui ne va pas dans cette famille A travers de la prière Et vous savez ce qui s'est passé ? Ces gens se sont tout simplement Mis à prier Mais pendant la prière Il y a une personne qui manquait Et l'homme de Dieu a demandé Mais quelle est la personne qui manque ? Elle dit c'est la servonne Mais elle allait au marché Le Seigneur me dit Il y a quelque chose qui ne va pas sur cette fille Il va revenir une prochaine fois Et on va s'occuper de son cas Quand il est retourné chez lui Un jour Vous savez ce qui s'est passé ? Wow ! Pendant qu'il était en train de prier Vous avez les effermé Voici Un membre du cercle de cette seule fille là Vous savez que les sorciers Ils agissent en groupe Elle vous voyez vous allez la voir la fille la seule Mais quand elle travaille dans cette famille Son esprit de description est accompagnée Par plusieurs personnes Plusieurs sorciers qui sont réelles Même le mouvement du monde de ténèbres Tous Plus de 20 personnes Plus de 10 personnes Même des milliers Sans oublier les démons Tous sont sur ce cas là Ils sont en train de travailler Activement Pour plonger cette famille là dans le malheur Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pendant que l'homme de Dieu priait Comme ils savent que cet homme de Dieu est un vrai homme de Dieu Et qu'ils risquent de mettre frein à leur mission Ils sont allés voir cet homme de Dieu Ils sont apparus là-bas Cet homme de Dieu Vis-à-vis Dès que l'homme de Dieu a fini de prier Qu'il a ouvert ses yeux Voici la sorcière là qui est devant lui Il lui a demandé Mais comment tu fais pour entrer ici ? Vous savez ce qu'elle a dit ? Ça ça n'a pas d'importance Le sorcier n'a pas besoin de taper la porte pour entrer Il peut passer au travers du mur Et se retrouver chez vous C'est pourquoi on vous dit d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie Jésus-Christ dans votre vie Qui va protéger votre maison Par son feu Vous allez comprendre aujourd'hui Vous allez comprendre aujourd'hui Si tu regardes cette vidéo jusqu'à ce moment là Dis en bas Je te suis toujours Continue Ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau On poursuit le témoignage Et quand elle est arrivé devant cet homme de Dieu Cet homme de Dieu dit Non Il a commencé Le combat a commencé Et vous allez voir ce qu'il va s'est passé Le diable maintenant va dire Ok Tu vas comprendre pourquoi on te dit ça Cette sorcière là lui a dit La maison où tu veux aller là Cet homme de Dieu tu veux combattre là Nous nous sommes le reine là Nous sommes le roi En plus Regarde ce que Le mari de cette femme Fait Et elle va me montrer maintenant Une vidéo Une image Où on voit tout simplement Le mari de cette femme là En train de coucher Avoir des rapports sexuelles Avec cette jeune fille en question Il dit Non C'est pas possible Non C'est pas possible Il ne peut pas faire ça En fait Spirituellement parlant Cette jeune fille là A des rapports sexuelles Avec cette dernière Wow Vous vous en rendez compte Vous vous en rendez compte La fille que vous avez pris à l'orphelinat Que vous avez mené à la maison Par pitié Voici Voici Ce qu'elle est en train de faire Et cet homme de Dieu A laissé la faire Ah la la Là maintenant Le monde des télèbres était en train d'applaudir Bah Wow On a gagné On a réussi On a réussi Homme de Dieu Homme de Dieu Fais attention Fais attention Fais attention Le diable est réel Et il travaille sérieusement Vous ne pouvez pas vous imaginer Combien de fois le diable travaille Et il décourage les gens dans la prière Tu es en train de prier Et tu vois pas qu'un agent de Satan Il te dit Tu as prié qu'est-ce que tu as eu Tu prie toujours là Qu'est-ce que tu as eu Fais attention Fais attention Fais attention C'est le diable qui fait ça Afin de te tourner de ce chemin Afin de pouvoir te tuer Continue à prier Il y a de vraies choses devant toi C'est pourquoi il fait ça Si cet homme de Dieu là Il n'avait pas regardé à ça Ou il était venu sur place Déjà pour continuer La mission n'avait pas abandonné en un mot Il pouvait tout de suite Combattre ces sorcières là Et il vint avec Jésus Christ Parce qu'avec le Seigneur Jésus Christ Nous sommes victorieux Quand il a abandonné cette mission Le monde des ténèbres A commencé à rire Dès que tu as écouté ce que ce sorcière a dit Le monde des ténèbres a commencé à rire Parce que tu as abandonné la vraie voie Tu as abandonné le chemin de Dieu Et voici tu as dévoilé à toi-même Après tout ce mouvement Après tout ce mouvement Cette sorcière est devenue quoi ? Ils l'ont couronné dans le monde des ténèbres Elle a réussi à tuer la majeure partie des personnes qui se trouvaient dans la famille Il restait deux personnes Vous savez c'est qui ? La mère de la famille Et La fille qui lui posait trop de questions Voilà Vous avez tout compris Vous avez tout compris Ce sont les deux personnes maintenant Qu'elle devait les tuer Et sa mission serait achevée La reine dans le monde Sa reine dans le monde était la reine sorcière Lui disait Ta mission tu dois l'achever Il nous reste plus du temps Vas-y vite Nous sommes sous pression Cette jeune fille Cette fille qui est la sévente de la famille Elle est devenue comment ? Une reine dans cette maison maintenant Physiquement C'est elle maintenant Qui a commencé à dominer la maison Dominer tous ceux qui se trouvent dans cette maison Mes frères et soeurs Dominer tout le monde dans la maison Maintenant Voici que Cet homme de Dieu qui a abandonné De cette histoire Va un jour en vision Dieu va lui parler Et lui dit Mon fils Retourne dans cette famille là Le combat n'est pas terminé Le combat n'est pas fini Retourne dans cette famille Et combat ce démon qui est là-bas Combat cette sorcière là Moi-même je serai avec toi Et voici que Ce tombe de Dieu Un jour Il s'est levé Poussé par qui ? Par l'esprit Il s'est retrouvé Encore dans cette famille Et dès qu'il est arrivé dans cette famille Mes frères et soeurs Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il s'est passé Cette sorcière C'était là Transformée En une sorcière C'est-à-dire son accoutrement Son vêtement Le vêtement qu'elle a Quand elle le perd Le mot de ténèbre Elle avait tout simplement le même vêtement Avec de longues ongles Vous voyez les femmes souvent là Elles font mettre de longues ongles sur les doigts C'est avec ces ongles là Que cette sorcière attaque Et cram Vous ne pouvez pas imaginer Ces ongles lui servent De couteaux Très tranchantes Pour poignader sa victime Pour poignader sa victime dans le cœur Et retirer Le cœur de sa cavité Et C'est cette attaque Elle l'a lancée Contre cette fille Qui nous posait trop de questions Pour pouvoir l'achever Quand Cet homme de Dieu L'a surpris dans cette mission Et c'est là Le combat spirituel A commencé Invocation Jésus Ah Mes frères et soeurs Vous ne pouvez pas imaginer Si on vous explique ce qu'il s'est passé Vous n'allez pas croire Quand Il invoquait le nom de Jésus Christ Après plusieurs tentatives Plusieurs Jésus Jésus Dieu s'est manifesté Hum Le monde des ténèbres La reine La reine qui a envoyé ses filles Elle est venue dans ce combat Le monde des ténèbres Depuis le monde des ténèbres Les soutenait dans quoi ? Dans ce combat Dans ce combat Dans ce combat Le combat qui a eu lieu ce jour là Etait soutenu opposé deux camps ce jour là Deux camps étaient dans ce combat Le royaume de Dieu Et le royaume du diable Dans ce combat Pour la délivrance de cette famille C'était pas facile C'était un combat qui a duré plusieurs minutes Mais Jésus Christ a gagné Jésus Christ a gagné Jésus Christ a gagné Jésus Christ a gagné Wow Combien de personnes sont mortes dans cette maison ? Combien ? Avant que le Seigneur Jésus Christ Ou encore avant que cette famille se réveille Et cherche à rencontrer Dieu ? Pratiquement tout le monde Il ne reste que deux Il ne reste que deux Cette fille a détruit cette famille Elle a détruit la richesse qui se trouvait où ? Dans cette maison Elle a même poussé la femme A tué son mari Lors d'une querelle On n'a pas dit ça mais Ça s'est passé Mes frères et sœurs C'est grave C'est grave Avant que cette famille là Puisse découvrir Qui est Jésus Christ Le diable déjà A fait déjà Tout détruit Comment vont-ils se rélever après ça ? Mes frères et sœurs Voici L'importance d'avoir Jésus Christ dans sa vie Quand le Seigneur nous dit Cherchez premièrement le royaume des cieux Et vous aurez tous les autres après Vous pensez que c'est de la blague ? Beaucoup de personnes pensent que Dieu a parlé Comme ça Nous devons tous savoir que La parole de Dieu Écrite noir sur blanc Est réelle Et il y a une puissance dans sa parole Et quand Dieu parle Nous devons obéir Quand le Seigneur nous dit Il ne faut pas avoir de cesse en mariage Nous devons obéir Croire sans avoir vu Parce qu'il y a des choses On ne voit pas On suppose que cette famille Ils n'ont pas cru Et ils voulaient voir Voici ce qu'ils ont vu La sorcière Il a tout détruit Tout détruit Tout détruit Tout détruit Qu'est-ce qu'il en reste maintenant ? Mes frères et sœurs Nous avons besoin de Jésus Christ dans la vie Si toi tu es milliardaire Tu es un homme riche Tu es quelqu'un qui a tout ce qu'il veut dans la vie Et qui n'a pas Jésus Laisse-moi te dire Que tu n'as encore rien Que tu es pauvre Tu n'as rien Tu as même cette voiture Et tu es à l'aise hein ? Ça te plait ? Mais c'est joli C'est normal Mais si tu n'as pas Jésus Tu n'as rien Si tu n'as pas Jésus Christ Quelle que soit la beauté que tu as Ce n'a pas d'importance Ta richesse ne fait pas peur aux sorciers Ton argent ne fait pas peur aux diables Il peut entrer chez toi et détruire toutes ces choses Mes frères et sœurs Si tu n'as pas Jésus Regarde Est-ce que ça, ça peut faire peur à un sorcier ? Est-ce que ta maison là Ça peut faire peur à un sorcier ? Tu dis que tu as la maison la plus belle du quartier Mais est-ce que tu es sûr que le sorcier aura peur de ça ? Non c'est sûr, il a peur d'un seul nom Jésus Christ Assez Jésus Christ à ta vie aujourd'hui Et il changera ta vie Parce que tout ce que nous sommes en train de vous dire C'est bien réel Aujourd'hui, Dieu permet que tu tomes en contact avec ce témoignage Sache que c'est le jour de ta délivrance Ne te confie plus à ta richesse Cherche Jésus Christ plus que la richesse aujourd'hui Et il sauvera ton âme Jésus Christ te gardera de tous les attaques du monde éternel Qui se poutent pas tous les jours contre ta vie Abonne-toi sur cette vidéo A-t-il la cloche ? Ne pas manquer la prochaine vidéo Mais je dis à bientôt pour la prochaine vidéo Tu vas accepter Jésus Christ Et tu te demandes comment faire ? C'est facile Rends dans ta chambre Ferme les yeux et dis Seigneur Jésus Christ je t'accepte aujourd'hui dans ma vie Que ton sang me purifie Pardon moi tous mes péchés Et guide moi par ton esprit Après ça Prends la parole de Dieu Cherche la Sainte Bible 66 livres 8 secondes Commence à lire cette parole En commençant par Somme À un moment donné Tu vas t'endormir Et si tu dors Que tu as des songes Tu vois des choses pendant ton sommeil Écris-les dans un livre Et contacte-nous Nous t'aiderons à comprendre tes songes Et te suivrons dans ce processus Ou encore Tu peux contacter un homme de Dieu autour de toi Prie pour que Dieu te révèle Si c'est un bon homme de Dieu Parce qu'il y a des sorciers aussi Qui sont hommes de Dieu Et Dieu lui-même fera le reste A une relation personnelle avec Dieu Et cette relation te sauvera la vie Ce jour-là sauvera ta famille Et toutes tes enfants À bientôt pour la prochaine vidéo Sur Mince le corps Que je vous bénisse À bientôt